Il est 9h40 tout pile sur France Inter, c'est l'instant M qui démarre. Vous êtes en direct, allez-y. Allez, on recommence. Aurélie Filippetti, Gaspard Ganser sur RTL, Jean-Pierre Raffarin sur France 2, Raquel Garrido de la France Insoumise chez Thierry Ardisson sur C8, Julien Drey sur LCI, peut-être même Ségolène Royal, on ne sait pas encore, Roselyne Bachelot, pionnière en matière de reconversion, à Nîmes, deux heures d'antenne d'ailleurs sur la chaîne info du groupe TF1. Danny Cohn-Bendit est de retour sur Europe 1 où l'on s'écharpe pour savoir si un membre du Front National va finalement devenir chroniqueur régulier dans l'émission de Christophe Ondelat. Dans le même temps, c'est un journaliste Bruno Roger Petit, plume du magazine Challenge, qui rejoint l'Elysée pour en devenir porte-parole. La parole politique et la parole journalistique souffrent toutes deux de discrédits. Ne font-elles qu'une ? Pour autant, sont-elles interchangeables ? A-t-on affaire à une seule et même sphère d'influence ? Quelle image pour nos concitoyens, pour ceux qui regardent, écoutent, avec la sensation de ne pas faire partie de cette coterie ? Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Vous allez devenir éditorialiste quotidien dans la matinale de Sud Radio. Vous allez démarrer dès la semaine prochaine lundi, ce sera aux alentours de 8h, c'est ça ? 8h10, oui. 8h10, voilà. Vous êtes candidat non élu finalement, candidat malheureux, candidat battu aux législatives. Vous étiez le conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Maintenant que vous êtes derrière le micro, point d'ordre de cette matinale de Sud Radio, je me suis demandé si une voix de radio vous avait marquée, vous, bien avant que cette nouvelle vocation s'offre à vous. Ça c'est toujours une question à laquelle il est difficile de répondre tellement... Sauf que je vous ai souvent entendu dire dans des interviews que vous écoutiez beaucoup la radio. Oui, j'écoutais beaucoup, mais justement j'ai entendu beaucoup de voix dans la radio. Il y a peut-être deux voix particulières. Une qui n'est pas la voix d'un journaliste de radio, mais de quelqu'un pour lequel la radio a été essentielle. Le général de Gaulle. Ça commence avec le 18 juin, que je n'ai pas entendu évidemment. Mais en revanche, je me souviens très bien de la voix du général de Gaulle à la radio dans les années 60 quand j'étais jeune. En particulier, je me souviens d'avoir écouté le discours de 68 au moment où il dissout l'Assemblée nationale. Et il avait une voix très particulière, le général de Gaulle, qui d'ailleurs s'est améliorée du point de vue de la radio et de la sonorité au fur et à mesure que les années passaient. Et moi, j'en garde un souvenir. C'était une voix, une présence qui était faite pour la radio. C'était une extraordinaire rencontre, encore une fois, du 18 juin, qui après a été la suite toute sa vie. Et en 68, il décide par exemple de faire son intervention, même s'il faisait des conférences de presse télévisées extraordinaires. ou des allocutions très brillantes à la télé. Il décide de le faire à la radio et je me souviens de la profondeur que prenait son intervention avec ce dialogue de mystère. Parce qu'on ne voit pas les... Mais c'était une autre époque. C'était une époque où... Moi, je vous vois parler quand même avec beaucoup de gourmandise derrière un micro en rigueur. Moi, j'adore la radio. Vous adorez la radio. Vous avez failli occuper un strapontin radiophonique, d'ailleurs régulier. C'était en 2011. Vous vous en souvenez ? Non, vous ne vous en souvenez pas ? C'était ici même, à France Inter. Vous ne vous souvenez pas de cette histoire ? L'idée avait jailli d'un débat hebdomadaire entre Laurent Joffrin, qui était directeur de la rédaction du Nouvel Obs, et vous. Sauf qu'à l'époque, vous étiez conseillé à l'Elysée. Et que l'idée de voir l'Elysée s'exprimer en direct et toutes les semaines sur une radio publique avait quand même vraiment fait grincer des dents, au point que le projet avait été abandonné. Moi, je n'avais pas très bien compris la levée de boucliers. Pour moi, c'était deux registres différents. En plus, ce n'était pas du tout une parole isolée. C'était un débat. Et un débat avec Laurent Joffrin. Sauf qu'il y avait d'un côté un journaliste, avec titulaire d'une carte de presse. De l'autre côté, il y avait un conseiller du président de la République. Alors, on doit bien discuter ensemble. Dont dépend la radio sur laquelle je fissis aujourd'hui. Si peu. Si peu. Très bien. Si peu. Allez, un petit tour d'actu des médias. Le Venezuela, encore dans l'actualité des médias. Après deux des plus grandes radios de Caracas et Tô, autour du quotidien Ultima Hora de se voir privé d'édition. Et pour cause, le journal est tout simplement dépourvu de papier dont la livraison dépend d'une agence gouvernementale. Le régime de Maduro a coupé 49 médias depuis le début de l'année. Sur le site du JDD, on apprenait hier que François Hollande activait tous ses réseaux pour aider à la libération du journaliste français Lou Bureau, retenu en détention depuis un mois en Turquie. L'ancien président de la République se dit prêt donc à rencontrer la famille du prisonnier, souligne que son action se fait parallèlement à celle des autorités, et également qu'un ancien président de la République ne signe pas de pétition. Et en cela, il fait allusion à l'appel lancé dans la presse pour la libération de notre confrère. Ça vous fait réagir Henri Guénaud. Qu'est-ce que vient faire François Hollande ? Moi, dans ce genre d'affaires, toutes les bonnes volontés, toutes les contributions sont bonnes à prendre. En revanche, l'idée qu'un ancien président de la République mène une action parallèle, parallèle ça veut dire qu'elle ne se rencontre pas, avec celle du gouvernement dans le champ diplomatique, est quelque chose qui, moi, me surprend beaucoup et me choque. Un pays ne peut pas parler de plusieurs voix. A fortiori, un ancien président ou deux anciens présidents ne peuvent pas mener une diplomatie parallèle à celle du président qui est en place, de celui qui incarne à ce moment-là le pays. Ils peuvent travailler avec lui, ils peuvent se voir confier des missions. Réflexion sur le mot parallèle. Allez, on revient à notre sujet du jour. Mon invité est donc Henri Guénaud, qui devient éditorialiste dans la matinale de Sud Radio. Je l'ai dit, déferlante de politique reconvertie en radio et en télé. Alors avant de se demander si la parole politique et la parole journalistique sont équivalentes, examinons-la, cette parole politique, dans son expression médiatique. Mon invité Henri Guénaud, quand il a le micro, vous l'avez peut-être compris, ça donne ça par exemple. L'électorat qui a voté dans la deuxième circonscription de Paris aujourd'hui, dans le sixième arrondissement, le cinquième et une partie du septième, est à mes yeux à vomir. Mais enfin Henri Guénaud, quel mépris pour les électeurs quand même ? Vous êtes en train de parler de vos électeurs, de ceux devant qui vous vous êtes présentés et vous disent qu'ils sont à vomir. Mais vous n'allez pas me donner des leçons ce soir. Voilà, c'était vous sur BFM TV. Maintenant que vous avez changé de posture, que vous ne parlez plus en tant que pilier de l'Elysée ni comme candidat, mais comme éditorialiste, j'aimerais que vous me disiez ce qu'est à vos yeux la langue de bois. Comment vous la définiriez ? Comment on en arrive là ? D'abord, la langue de bois, c'est quoi ? C'est la langue de ceux, soit qui ne pensent rien, soit qui acceptent de ne rien penser pour dire, pour n'exprimer que ceux qu'on attend d'eux ou ceux qui ont le sentiment qu'on attend d'eux. C'est précisément le contraire. De mon point de vue à moi de journaliste, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire pour ne justement, ne jamais avoir à dire ce qu'on attend d'eux. C'est une façon de fuir, c'est une façon de se défiler en permanence. Ce n'est pas ce que le journaliste attendait, non, non. Ce que le journaliste attendait, c'est souvent parfois aussi ce que des citoyens peuvent attendre de leurs représentants politiques. Ce n'est pas les citoyens qui leur importent. C'est le parti auquel ils appartiennent, c'est des groupes d'intérêt, c'est le milieu dans lequel ils évoluent. Mais c'est surtout le rapport, ça définit un rapport entre la pensée et la parole. C'est-à-dire qu'on occulte la pensée, je ne pense pas et je répète mécaniquement ce que je pense qu'il faut dire. Ce qu'on appelle des éléments de langage. Alors l'aboutissement de tout ça, c'est l'élément de langage. On peut faire de la langue de bois sans avoir d'éléments de langage. Parce que comme on répète toujours la même chose, de toute façon, il y a des gens qui sont très forts tout seuls, ils n'ont pas besoin d'éléments de langage. Comment vous l'avez vu évoluer cette langue de bois au cours de votre longue carrière politique ? Je rappelle que vous avez réécrit des interviews pour Jacques Chirac, côtoyé Charles Pasquois, Philippe Seguin dont vous avez été très proche, conseiller écrit également pour Nicolas Sarkozy. Comment vous l'avez vu évoluer cette langue de bois, cette expression médiatique précisément ? Les gens que vous citez, précisément, sont ceux qui faisaient le moins de langues de bois. Quand ils en faisaient, je pense à Charles Pasquois par exemple, c'était annoncé comme tel. Ils disaient, c'est votre question, c'est ma réponse. Mais ce sont des gens qui ne pratiquaient pas tellement la langue de bois. Ils disaient ce qu'ils pensaient, prenaient des risques, créaient des polémiques. Mais ils étaient assez libres. La langue de bois, elle a envahi le champ politique de plus en plus au fur et à mesure que la médiocrité envahissait aussi le champ politique. C'est des gens qui n'ont plus... Le champ politique ou le champ journalistique ? Ou le champ des journalistes politiques ? Non, alors ça c'est autre chose. Il y a deux langues de bois très différentes. Je dirais que la langue de bois politique, c'est une technique politicienne. Bon, pour se sortir de tous les cas de figure, encore une fois sans choquer les gens qu'on ne veut pas choquer, sans ouvrir des bancs, en les fermant d'emblée. La langue de bois journalistique existe aussi. C'est autre chose, c'est une forme de... C'est une forme de politiquement correcte. C'est-à-dire... On va y revenir à cette langue journalistique qui n'est pas précisément de la langue de bois, mais ça pourrait être aussi une défaite du questionnement journalistique. C'est une forme de langue de bois quand tous les mots se ressemblent, toutes les questions se ressemblent. On va y revenir. Et quand on attend toujours les mêmes réponses. Sinon, vous voyez, le petit excret que vous passiez tout à l'heure, on me pose une question, je réponds. Bon, ce n'est pas aux journalistes à porter sur le plateau un jugement moral sur la réponse que je fais. Lui, il est là pour me soutirer des réponses, essayer de me faire dire ce que je pense vraiment. Mais pas pour juger de la... Ou alors, il n'est pas journaliste. À ce moment-là, il n'est pas journaliste. Dans le système médiatique, il y a la langue de bois et puis il y a ce qu'on appelle les bons clients. Alors, je vous fais écouter un petit extrait de soirée électorale sur France 2. Et là, c'est la sainte trinité des bons clients qui sont réunis. Julien Drey, Rachida Dati, Jean-François Copé. Julien Drey, vous êtes assez finaux. Non, là, moi, je ne suis pas finaux. Vous ne pouvez pas me dire. Sur la vie politique française et notamment sur la vie des partis, y compris celui de droite. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Et je parle d'ailleurs, sur le compte, parce qu'on s'était parlé à ce moment-là avec Jean-François Copé, quand les affaires polluent la campagne. Plus d'une fois, François Fillon a dit « je vais me retirer ». C'était la question des plans B. C'est vrai que ma famille politique, je le dis peut-être que je mets les pieds dans le plat, ne se sont pas mis d'accord sur le plan B. À E3 ce soir-là, ils incarnaient précisément ce dont les partis, et pire en fait, les urnes, ne voulaient plus. Mais en même temps, ils sont si bons clients que les médias se les arrachent. On est sûr qu'ils assurent le chaud, ces trois-là. Est-ce qu'à votre avis, le bon client et la langue de bois, ce sont les deux facettes du même problème ? Oui, parce que le problème dans les deux cas, c'est la finalité de la prise de parole sur les médias. C'est-à-dire une parole qui s'auto-alimente, loin de la réalité ? Soit on fait, comme vous dites, le show, on fait son cirque, on fait du spectacle. C'était la politique spectacle. Les médias aiment bien le spectacle aussi. Je ne suis pas sûr que les Français l'aiment tant que ça, le spectacle. Ou alors, c'est la langue de bois, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, c'est le soir d'élection, on vient et on dit, on a perdu, on a gagné quand même. Tout le monde a gagné, tout ça, ce n'est pas grave. Regardez bien, d'accord, on a perdu cinq circonscriptions, mais là, on en a gagné une. Et tout le monde repart satisfait de son exercice. Je pense que les téléspectateurs... Et au final, il ne s'est rien dit. Il ne s'est rien dit et on a dégoûté un peu plus les gens de la politique. C'est-à-dire que dans les deux cas, le risque est de ne absolument pas parler du sujet, de la réalité présente, de ce qui vient de se passer et de n'en tirer aucune leçon. Alors, vous qui passez là... Pour moi, en réalité, le bon client, comme vous dites pour le média, c'est celui qui parle avec ses tripes, c'est celui qui parle avec sincérité, c'est celui qui a quelque chose à dire et qui le dit. Mais pas ni pour faire le spectacle, ni pour faire en sorte que rien ne soit dit. Alors, c'est pour ça, justement, qu'on s'arrache les Raquel Garrido, les Jean-Pierre Raffarin, les Henri Guénaud, les Julien Drey. En cette saison, Jean Messia, frontiste, qui a failli devenir chroniqueur sur Europe 1 et finalement, ça ne se fera pas. C'est pour ça que vous êtes les bienvenus dans les médias pour avoir des gens qui parlent avec leur trip. C'est-à-dire que, d'abord, moi, j'étais très surpris de la vague de politique. Quand on m'a proposé d'aller faire des taux sur Sud Radio, je pensais être une exception. Vous êtes révexé, finalement ? Non, pas du tout. Mais ça m'a beaucoup surpris. Mais ça n'a de sens que si chacun est dans son registre. C'est-à-dire que l'éditorialiste, qui vient de la politique, n'est plus un homme politique, mais il n'est pas non plus devenu un journaliste. Un éditorialiste, d'ailleurs, ça n'est pas un journaliste. Un journaliste peut faire des éditoriaux. Mais dans ce cas, il ne joue pas le rôle du journaliste à ce moment-là. Et un homme politique peut faire des éditos. Un écrivain peut faire des éditos. Mais le philosophe qui fait des éditos, c'est pareil. À ce moment-là, il n'est pas philosophe, il est éditorialiste. Est-ce que vous comprenez, Henri Gueno, que vous qui avez longtemps tapé sur la pensée unique, ça donne l'image d'un système unique, d'une seule et même sphère, avec des strapontins interchangeables ? Non, moi, ce qui donne l'image d'un système unique, c'est la pensée unique, le discours unique, que le langage unique. Mais quel discours unique, quelle pensée unique, vraiment ? Parce qu'au terme de l'année électorale qu'on vient de vivre, où se sont entrechoquées jour et nuit la parole mélenchoniste, la parole frontiste, toutes les voix les plus contradictoires de la droite, les voix les plus contradictoires de la gauche. Et tout le monde a tapé sur le système et la pensée unique, sauf peut-être les harmonistes, mais qui en fait n'arrivaient même plus du tout à se faire entendre, d'ailleurs. Et donc, on se demandait vraiment, à la fin, ce que ça pouvait être que cette pensée unique ? On se demande toujours, d'abord, c'est très simple, dans cette campagne, il n'y a pas eu de pensée, donc on est tranquille. Sauf vous, vous avez peut-être été candidat, vous vous êtes permis de penser. J'ai essayé, mais ça n'a pas pris. Comme il faut passer par le filtre des notables, ça n'a pas passé le filtre des notables. Voilà, il faut se demander pourquoi. Notable que vous n'êtes pas ? Moi, je ne me considère pas comme un notable installé. Vous savez, j'ai fait un mandat dans ma vie. Voilà, notable. Le général de Gaulle a appelé ça les notoires. D'accord. 35 000 maires en France qui ne parrainent personne, alors que c'est leur devoir. Revenons, Henri Guénaud, à cette pensée unique qui, selon vous, colonise l'expression médiatique et l'espace médiatique. Alors, comme toujours, on s'entend des voix dissonantes, des gens plus ouverts, quelle que soit leur pensée. Moi, je me suis interrogé par des journalistes qui ont parfois une pensée très souverainte, en tout cas qui acceptent qu'on sorte des chemins battus. Mais elle existe d'ailleurs. Elle a gagné les élections présidentielles. Avec l'élection d'Emmanuel Macron ? C'est la victoire de la pensée unique ? C'est la victoire de la pensée unique. Ça fait 40 ans qu'au fond, on fait la même politique, on tient le même discours, alors avec des nuances. Vous savez, vous faites la campagne sur la fracture sociale qui sort totalement de la pensée unique. Non, mais si vous êtes vraiment honnête, un an de campagne électorale, comme on vient la voir, ce n'est pas la pensée unique qui a colosé l'espace médiatique. Ça a été un an... Non, mais ce n'est pas l'espace médiatique, c'est tout l'espace politique médiatique. Voilà, c'est... Quoi ? Qui n'était pas dans cette pensée unique ? Les petits candidats qui n'avaient aucune chance. Revenons à notre sujet. Parmi tous ces politiques qui... Et les deux parties radicalisées, c'est-à-dire la France insoumise, qui d'ailleurs ont fait le Front National moins que prévu, et la France insoumise beaucoup plus. Vous appartenez toujours à la Cour des comptes ? Oui. Est-ce que ça vous fait de vous un homme absolument libre dans sa façon d'éditorialiser l'actualité ? Alors, pour moi, ce sont deux choses très différentes. Je ne veux pas les mélanger. Il y a mes fonctions d'un côté de magistrat, très bien, dont je ne parlerai jamais sur la scène publique, dont je n'en ai jamais parlé. C'est même la première fois que j'en parle sur un plateau, puisque vous me posez la question et que je n'ai rien à cacher. Mais je ne veux pas... Mais vous n'êtes pas ce qu'on appelle retiré des affaires, comme peut l'être Roselyne Bachelot ou Jean-Pierre... Je ne suis pas à la retraite, non. Non, vous n'êtes pas à la retraite. Vous appartenez à un grand corps d'État, vous êtes haut fonctionnaire, la Cour des comptes a maillé à partir dans beaucoup de grands dossiers de la vie publique. Donc, vous n'êtes pas retiré des affaires. Oui, mais c'est autre chose. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Il y a des gens qui viennent au Conseil d'État, il y a des gens qui enseignent à l'université. Vous savez, la France s'est faite d'un tas de gens très différents et ils ont, heureusement, tous droit à la parole. Un dernier mot, Henri Guéno, parce qu'il nous reste très peu de temps. Vous, vous avez fait venir Catherine Pégard à l'Élysée. Il n'est pas comme porte-parole. Non, elle n'était pas porte-parole. Elle était conseillée auprès de Nicolas Sarkozy. Elle était journaliste politique. Elle venait du point. Elle avait signé de très, très, très nombreuses une sur Nicolas Sarkozy. Vous comprenez que l'arrivée de Bruno Roger Petit fasse couler autant d'encre à l'Élysée, lui qui est journaliste ? Non, parce qu'encore une fois, le journaliste, on a vu Claude Serrillon chez François Hollande. Le journaliste, il est comme n'importe quel autre professionnel. Il a parfaitement le droit de venir conseiller. Ça, ça ne me choque pas. Après, on commente, en revanche, la personnalité de celui qui arrive. Ça, c'est autre chose. La question, c'est peut-on passer de journaliste à porte-parole de l'Élysée ? Oui, bien sûr. On peut passer de journaliste à n'importe quoi et de n'importe quoi à journaliste. Pardonne. Ça, c'est la conclusion. On peut changer de métier. Le médecin peut devenir député. Le journaliste peut devenir porte-parole. Merci beaucoup, Henri Guenot. Heureusement, d'ailleurs. Qui devient donc, pas n'importe quoi, mais éditorialiste sur...